Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Bonne, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations, de nouveaux témoignages. Témoignages qui portent sur la sorcellerie vis-à-vis. En général, les sorcelleries se cachent, mais quand la sorcellerie devient vis-à-vis, à quoi ça ressemble ? C'est ce que nous l'avons découvré ici, au travers des témoignages des gens. Écoutez très bien pour attirer une très bonne leçon, il y a beaucoup de leçons à attirer ici. Ha, ça va être chaud, si vous n'avez pas bonheur, vous pouvez attirer la cloche, parce que d'autres vidéos vont venir. Deux témoignages ont dit combien vont venir. Écoutons maintenant le témoignage de cette jeune femme qui va nous parler de l'enfant qui a disparu mystiquement. Je vais vous conter une histoire, en fait ce n'est pas moi qui l'ai vécu, mais j'étais là lorsque l'histoire s'est passée. Il y a de cela trois ans, avant que je ne donne ma vie à Jésus, j'étais dans le Buiti, en fait. J'étais initiée et tout et tout à ces rites-là, voilà. Donc, c'était pendant les vacances, j'étais allée voir mon expert spirituel dans un village du Gabon appelé Niali. Et donc, du coup, je suis allée avec d'autres enfants qui l'avaient initié aussi, qui allaient là-bas pour la cérémonie, pour une cérémonie en tout cas. Arrivé là-bas, on a trouvé une histoire selon laquelle il y aurait un garçon dans le village qui aurait disparu. Le garçon en question, il paraît qu'il allait souvent en brousse seul, qu'il allait toujours seul. À chaque fois, c'était ça, il allait seul, il rentrait, il va à la chasse seul, il rentre, il n'avait jamais de problème. Mais un jour, il se lève, il met en brousse, il ne revient pas. Ce sont même les voisins, en fait, qui se rendent compte que, mais attends, depuis que l'enfant du voisin-là est allé en brousse, il n'est pas rentré, ils sont allés vers les parents, mais depuis que l'enfant n'est pas rentré, ah non, si, on cherche l'enfant et tout, on ne le retrouve pas. Des trucs comme ça, ils ont commencé à se plaindre tout et tout. Ils ont pris les garçons et tout, allons-y, on va aller chercher le jeune homme en brousse. Cherchez le jeune homme fatigué, ils n'ont pas trouvé le jeune homme. Cherchez, fatigué, criez même son nom en brousse, ils sont rentrés même la nuit. Ils sont revenus de la brousse à la nuit, ils n'ont pas retrouvé le jeune homme. Et les voisins commençaient à parler, ça parlait que, oui, ça c'est encore l'étude de la sorcellerie. Déjà, ce village-là, c'est un village vraiment, je ne sais pas si vous avez déjà regardé le film, mais il y a tant. C'est un village hanté. Il y a tellement de mauvaises choses, il y a tellement de la sorcellerie, que les voisins commençaient à dire que non, c'est sûrement quoi la sorcellerie. Parce que cet enfant avait pour habitude d'aller en brousse seul et il rentrait toujours. « Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il va en brousse et il ne rentre pas ? » Ça a fait un tapage. Les parents étaient obligés de venir voir maintenant un expert spirituel. Ils sont venus, nous, on était là. Ils ont exposé la situation que voilà, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas l'enfant aller en brousse. Il n'est pas rentré, vraiment. « Oh, nous sommes inquiets, ça fait un jour, il est là-bas, on ne sait pas, on ne le retrouve pas. » Mon père spirituel dit « Ah bon, c'est maintenant que vous venez me voir, pourquoi vous n'êtes pas venus depuis hier ? » Ils ont dit « Mais non, c'est parce qu'on se disait qu'il allait rentrer. » Ils ont dit « D'accord, ok. » « Maintenant, vous voulez que je fasse quoi ? » « Que je fasse une consultation ou que je fasse quoi ? » « Non, nous, on veut qu'il revienne. » Les parents, en fait, ne voulaient pas que mon père spirituel fasse une consultation. Ils voulaient juste, je ne sais pas, qu'il fasse je ne sais pas quoi, pour que le garçon revienne. Ils ont dit « Mais si vous voulez que je fasse un truc ou qu'il revienne, c'est que vous savez où il est. » « Oh non, on ne sait pas. Mais comment vous voulez juste que je ne sais pas ce que je dois faire ? » « Il faut d'abord que je fasse une consultation pour savoir ce qui s'est passé. » « Non, non, nous, on veut juste qu'il revienne. » Le papa a dit « Bon, d'accord, je vais voir ce que je peux faire. » Avant de le faire, il y avait les voisins. Je te dis que les gens du village sont venus et tout et tout. Beaucoup de gens là-bas étaient dans le temple. Après, le papa en question a dit « Déjà, vous criez de gauche à droite. » Les mêmes personnes-là qui viennent me voir pour aller le chercher, ce sont ces mêmes personnes-là qui l'ont perdu dans la forêt. Pourquoi vous faites ça ? Et vous faites semblant de venir crier juste « Pourquoi ils ne pensent pas que c'est vous qui avez fait ça ? » Les gens ont été que tout le monde se regardait. Ils ne savaient pas de qui il s'agit. Ils sont là qu'ils m'ont tombé. Ils parlent de qui, de l'index qui en fait ? Il dit « Arrêtez-moi votre banditisme, vous faites du banditisme. » Et puis, c'est pour venir voir les gangas pour dire que « Bon voilà, l'enfant aurait disparu et que nous avons besoin de votre aide. » Pendant que c'est vous-même en fait. Arrêtez ça ! Il a dit « Non, je vais faire, c'est parce que c'est un petit que je connais bien et il a pour habitude de me rendre les services. » Voilà pourquoi je vais le faire. Je ne le fais pas à cause de vous, ses parents. « Parce que vous n'êtes pas des gens bien. » Il a dit ça. Après, il a fait ses trucs et tout. Il a fait comme il pouvait faire. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Moi, je ne comprenais rien. Il a fait ses trucs et tout. Après, il est sorti. Il est allé derrière le temple. Il a dit, il a appris. En tout cas, il y avait un truc qu'il portait souvent quand il dansait. Il a appris avec une hache, je ne sais pas, un truc comme une hache et tout. Il l'a mis sur son épaule. Après, il est sorti. Il est parti derrière le temple. Après, il a quand même mis du temps. On ne sait pas où il est parti. On ne sait pas. En tout cas, il allait juste derrière le temple. Il a duré là-bas vraiment. Il a duré quand même. Après, il est revenu. Quand il revient, il revient avec le jeune homme. Plusieurs personnes étaient ébahies. Mais comment ça ? Il est revenu avec le jeune homme. En tout cas, derrière le temple. Ils sont venus. Il est rentré. Il a dit, voilà, votre enfant que vous cherchez. Mais vous deviez aller chercher tant et ça, 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 ça pour que je puisse faire les médicaments. Sinon, il peut tomber. Le malade, lui, il va mourir. Vous l'avez perdu en forêt. Lorsque les gens sont passés pour aller le chercher, il voyait ces gens-là. Il criait, il disait, je suis là. Mais comme il était perdu, il était dans un autre monde. On ne pouvait pas le voir. Chez nous, en langue, on appelle ça hibou, en gros. Bon, je ne sais pas comment on dit ça au français. Je ne sais pas. Mais ils avaient déposé l'enfant là au hibou. Mais je ne sais pas comment on dit ça au français. Franchement, je ne sais pas. Mais en tout cas, là où les morts sont, c'est un endroit où il y a des morts et tout et tout, il y a beaucoup de choses là-bas. Donc, c'est là-bas où ils avaient déposé le jeune homme. Donc, c'est que mon père spirituel, mon expert spirituel avait dit, c'est pas bien ce que vous avez fait. Et voilà, donc, faites les médicaments. On doit soigner l'enfant parce qu'il a vu quelque chose là-bas qu'il ne fallait pas. Il faut soigner l'enfant. Mais bon, il ne nous a pas dit ce que le jeune homme avait vu. Ils ont juste fait les médicaments et puis voilà, c'est passé. Voilà, c'est mon histoire, en fait. C'est pour interpeller les parents d'arrêter, en fait. Arrêtez un peu avec votre sorcellerie et tout. Elle disait pour interpeller les parents. Pour elle, elle dit d'arrêter un peu avec la sorcellerie et tout. C'est vous qui mangez les enfants. C'est vous qui faites semblant qu'on est venu créé sur tout l'étoile. Mon enfant, mon enfant, arrêtez. Arrêtez. À un moment donné. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Vous voyez ça? Les gens qui vous font du bal dans la sorcellerie, ce sont des gens qui vous ont venu faire semblant de pleurer dans la vraie vie. Et ça fait partie de la sorcellerie. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Un léon vous dit que, mais oui, c'est ça la sorcellerie. La sorcellerie, c'est ça. Mais ça, ce n'est pas encore fini. Nous allons maintenant écouter un autre témoignage raconté par une autre femme. Vous risquez d'être surpris parce que nous nous l'entendons maintenant. Restez très concentré et très attentif. La sorcellerie est réelle. L'histoire que je vais raconter aujourd'hui, c'est une histoire qui m'a été racontée par ma maman. Ça s'est passé à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région de Mains. L'histoire du vieux sorcier. Le sorcier, le vieux sorcier, je vais l'appeler Blé. Blé, dans le village, dans la sorcellerie, il mangea pour ses amis. Et quand le toit arrivait à Blé, Blé a montré un de ses fils, confrérie de la sorcellerie, il a dit, non, on ne peut pas. C'est l'autre là, on veut. Il a dit, non, on ne lui peut pas donner. Parmi ses deux fils, il aimait un. Un qui l'aimait là, on va l'appeler Jean. Et lui qui ne l'aimait pas là, on va l'appeler Paul. Blé dit, il ne peut pas donner Jean. Qu'est-ce qu'on ne veut pas Paul? Il ne lui donne pas Jean. Les sorcières ont dit, non. Quand on a donné nos enfants là, il y avait des directeurs, des maîtres, des docteurs. Aujourd'hui là, tantou, c'est Paul qui nous donne. On ne veut pas Paul. C'est Jean, on veut. Donc il y a quelqu'un qui a appelé un jour Paul. Je lui dis, ah, Paul, ton papa veut te donner. Il faut quitter le village. C'est parce que les membres de la sorcière disent, ils ne veulent pas de toi. Ces gens, ils veulent. Donc, il faut quitter le village. Qu'est-ce que Paul a fait? Paul a pris un saut et il a mis ses habits dedans. Comme si le père avait ses habits, Omarigo, arrivé, il a déposé le saut. Il a pris ses habits. Il est parti. Il n'est plus revenu au village. C'est Jean qui est resté. eux sont autour du vieux. Il ne veut pas. Tant qu'il s'est fait en confiance, il ne lui donne pas. Et celui-là, il dit, Jean, il faut quitter le village pour partir. Va te chercher. Et c'est comme ça, Jean s'est caché sans dire à quelqu'un qu'il n'est pas dit. Eh bien, avant même que son père lui parle, il y avait quelqu'un qui avait dit à siffler à Jean. Jean, quittez le village. C'est le vieux seul qui reste maintenant. Il a bouffé pour les autres. Il ne donne personne. Il ne sait faire confiance. Il n'y a rien. Chaque fois, quand Jean va aller au champ, qu'est-ce qu'il fait? Ces petits-enfants-là, il prend un, il met devant, il prend un, il met derrière. Il va au champ. Après, à son retour, il prend un, un de ces petits-enfants-là est devant, l'autre est derrière. Il est au milieu. Donc, les deux enfants-là, c'est des boucliers des gens. Tant qu'il est au milieu des enfants-là, les sorciers de son village, il n'appelait pas l'Athènes. Donc, les enfants, ils sont comme des boucliers. C'est ce que les gens faisaient où les sorciers-là n'arrivaient pas à atteindre les champs. Donc, qu'est-ce que les sorciers ont vu? Ils ont vu ça en foutaise. Ils ont demandé renfort au village voisin. Ils ont dit, ah, il y a un vieux sorciers ici, elle a mangé pour nous. Il ne veut pas donner non seulement celui qu'on voulait, il a quitté le village, celui qu'il nous a présenté aussi, il voulait nous donner aussi, il a quitté le village. Donc, il est là, il ne veut pas rembourser pour nous alors qu'il a déjà mangé pour nous. Ok. Le renfort est venu dans son scénario-là. Donc, un jour, Jean Parton au champ, bouclier devant, bouclier derrière, il est au milieu. à son retour, les renforts-là, ils n'ont pas joué. Eux-mêmes, ils n'ont même pas regardé les boucliers, ils n'ont pris en même temps. Ils ont fini à les gens. Au milieu des enfants, nos renforts-là, ils étaient prêts même. Ils ont fini à les gens. ils n'ont pas joué à la maison. Le soir, ces gens qui rentrent à la maison, dans le village, ils trompent. Ils pleurent. Les deux boucliers-là, après, ils ont fini à lui, les deux boucliers-là, ils étaient devant, ils étaient derrière, ils pleurent. Ils rentrent dans sa case. Ils commencent à pleurer. On dit, Jean, quoi? Jean, quoi? Et on dit, sa femme dit, il a quitté au champ. Il dit, il n'a pas lu. Il dit, il ne se porte pas bien. Ah! Jean pleut, Jean pleut. Je suis désolé. Je dis, ça c'est blé. Blé, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, blé pleut. Le vieux pleut sur le banc. Il dit, maintenant, les gens du village, ceux qui voient, clairs là, quand ils viennent là, ils disent, hé! Ils l'ont gâté, c'est fini. Je ne peux plus s'en sortir. Hein? Comment on peut faire ça là, quelqu'un? Mais ils ont fini mal à lui. Maintenant, ceux qui ne voient pas clairs quand ils rentrent là, ils disent, Blé, ça va aller. Hé! Prends tel médicament, tel médicament, ça va aller. Madame, il faut faire ça là. Tu donnes à Blé, ça va aller. Mais Blé, il sait que ça finit où? Quand ils sont partis, hé! ça ne va pas chez Blé, le vieux Blé, il me fait pitié. Il est quitté au champ, il a froid, il pleut seulement. Maintenant, ceux qui voient clairs la série, maintenant, qui voient déjà, l'ont entendu sur la route de son champ, ils ont fini à lui, ils l'ont gâté, il ne peut plus s'en sortir. Tout le village était au courant qu'ils avaient réglé contre des Blé sur la route du champ. Pendant qu'il était au milieu, les deux boucliers étaient là, mais ils ont fini à lui. Parce que les sorciers de son village ont demandé renforts, à côté, donc, à côté, là, ils partaient, l'un part, l'autre part, elle restée dans le village, ils ont fini, et Jean-Jean est mort. Elle peut dire que, quand il te dit, il y a un garçon là, il y a un garçon qui est là encore. Donc, ceux qui sont là, qui disent, « Soncénélie n'existe pas. Soncénélie n'existe pas. » C'est derrière le téléphone, à l'ordinateur, à quel les gars s'assez, ils disent, « Ça n'existe pas. » Mais sinon, s'ils vont s'arrêter, au carré-fou, soulever la main, moi, Paul, j'ai dit, « Soncénélie n'existe pas. » Non, ça seulement là, ça n'entend pas l'autre de là. Ça, c'est du tic-o-tac. Quelqu'un va te montrer qu'il y a mis l'eau dans le coucou. Immédiatement. Mais quand on dit, dans ton salon, ou bien, dans le téléphone, « Ça n'existe pas. » « Je ne crois pas. » Il faut croire. Ça existe. Donc, malgré les boucliers de blé, ils ont fini avec blé. Donc, souvent, si vous partez dans les villages, les vieilles, il y a un enfant devant, un enfant derrière, ou bien, un vieux, un enfant devant, un enfant derrière. On ne peut pas penser que c'est maquillage, j'essaie de bouclier ça. Voilà. À bonne attendez. Salut. Waouh. Vous avez entendu ça ? C'est hors du commun. Dites-moi ce que vous avez passé. Bien. Lui, écoutez, que tu sois hors du commun. C'est parti. C'est une histoire que j'ai vécue quand j'étais petite. C'est une histoire qui s'est passée il y a un peu longtemps. J'avais 12 ans. J'étais en classe de CM2. Je traînais avec des filles, avec cinq filles. Et il y en a une d'entre elles, on habitait tous dans le même quartier. Il y avait une d'entre elles qu'on avait entendu dire que sa famille était une famille de sorcières. Mais là, on était toutes petites et on ne mettait pas attention. Un jour, je suis tombée un peu malade. Je pense que je ne l'ai pas lu. et j'étais restée à la maison il y a quelques jours sans aller à l'école. Un jour, celle-là, qu'on disait que sa famille était une sorcière, c'était une famille de sorcières, elle était venue me rendre visite à la maison. Et je l'ai raccompagnée après, on a parlé, elle m'a dit que vraiment, je leur manquais et tout, que va aller vite que je reviens à l'école. Je lui dis que oui, ma mère m'avait amenée à l'hôpital que maintenant ça va, j'espère revenir bientôt à l'école et tout. Et quand on était à la portail, ma mère m'a dit ne dépasse pas le portail. J'ai dit oui, quand on était à la portail, elle m'a dit ma mère souffrait les mêmes symptômes que toi, elle a acheté le nouveau médicament, je vais t'en donner. Moi, j'étais d'accord, je voulais aller vite à l'école, retrouver mes copines et tout. Je lui dis d'accord, je t'apprends. Le soir même, elle m'a amenée, je me rappelle bien que c'était quatre comprimés dans leur paquet et tout. Elle m'a dit de boire deux le matin, deux le soir. Elle m'a dit maintenant, c'est comme si, puisque maintenant, c'est le soir, tu vas prendre deux le soir et le matin, tu vas prendre deux. Moi, j'étais d'accord, je voulais aller mieux. J'étais d'accord, j'étais contente. Alors, je suis allée dans la maison et tout. quand je suis partie, je suis partie directement prendre de l'eau pour boire les deux comprimés, comme elle me l'avait déjà indiqué. Alors, ma mère m'a vue, elle m'a demandé qu'est-ce que tu as là? J'ai dit que j'avais décomprimé, elle m'a dit que tu as déjà pris tes médicaments? J'ai dit non, celle-là, c'est ma copine, Aida, qui me l'avait donnée. J'ai tout espéré, je l'ai dit que sa mère était malade comme moi, elle l'a pris et maintenant, elle va très bien sa maman, alors, elle est gentille, elle m'a donné pour que moi, je puisse aller mieux. Ma mère m'a dit calme-moi, elle a été calme, elle a gardé sauf que sans froid, elle m'a dit laisse-moi voir ça. Et quand je l'ai donnée, elle m'a crié dessus, elle m'a dit que ne me dis pas que tu allais boire ça. J'ai dit, mais si, pourquoi tu te mets dans cet état? Elle m'a dit, mais je t'ai prévenue de ne jamais prendre ce qu'elle te donne. J'ai dit, mais c'est des médicaments, ils sont encore dans leur paquet, on les a même pas des filles, ils sont dans leur paquet. Et tout, elle m'a dit, tu ne sais rien, comme tu es naïve, tu es un enfant, tu ne comprends rien. Elle a pris les médicaments, elle est partie dans les toilettes, elle a mis ça, elle a mis de l'eau pour que ça passe. Alors moi, j'étais frustrée, je ne comprenais pas. ma mère est revenue. Et le matin, le soir, le lendemain soir, quand j'étais sortie de chez moi, subitement, je tombe sur elle, mon amie Aïda. J'étais contente, je lui ai dit, Aïda, comment tu vas? Mais bizarrement, elle était fâchée, tellement fâchée, contre moi. et elle m'a dit soulignement, pourquoi tu n'as pas bu les médicaments? J'ai dit, pardon? Elle m'a dit, pourquoi tu n'as pas pris les médicaments? Si tu savais que tu n'allais pas prendre les médicaments, il ne fallait pas prendre mes médicaments. J'ai dit, quoi? Qui t'a dit que je n'ai pas bu les médicaments? Elle m'a dit que je le sais, c'est tout. Il ne fallait pas prendre mes médicaments, puisque tu savais que tu n'allais pas les boire, il ne fallait pas prendre mes médicaments. elle était tellement fâchée alors moi je m'en dis je lui ai dit si je l'ai pris et rien ne m'arrivera si tu crois que c'est quelque chose allait m'arriver tu t'es fourré le doigt dans l'oeil elle m'a dit fallait pas prendre mes médicaments elle était vraiment louche et bizarre elle me fixait elle m'a dit que si je sais que tu n'as pas pris les médicaments alors moi j'étais choquée je lui lui demandais mais elle est partie je lui suis demandé comment elle sait comment elle sait que j'ai pas pris les médicaments j'avais 12 ans et j'étais partie voir ma mère je lui ai tout raconté et je lui ai dit mais maman comment elle sait que je n'ai pas pris les médicaments elle m'a dit parce que si tu avais pris les médicaments c'est un dé qu'il y aurait dans la maison pas toi en train de marcher dans la rue comme ça en paix tu allais mourir j'étais choquée alors là depuis ce moment je me suis dit qu'il y a des choses que le mystique qu'on ne comprend pas il y a des choses qui arrivent dans la vie que nous les gens c'est pour qu'on ne sache pas voilà mon histoire et depuis maintenant on est marié on a des enfants et tout mais depuis on se parle pas à chaque fois qu'on se retrouve face à face face à face dans une rue on se parle pas jusqu'à maintenant on se parle pas quand tout le monde parle de son côté jusqu'à maintenant juste des problèmes de médicaments et je ne sais toujours pas comment il a signé que je n'ai pas pris les médicaments voilà mon histoire dmg et c'est pas comment mais voyez ça là c'est la socialerie vis-à-vis quand vous avez les sociétés de votre famille tout ce que vous faites là ils le savent parce qu'ils ont un yeux spirituels pour voir tout ça c'est facile c'est très facile là mais là ils voient derrière même voient au travail du mur voient tout ce que chacun de vous fait dans la famille c'est pourquoi tout l'âge de votre vie vous devez prier et demander à dieu de vous donner la force de faire tomber toutes les cavales suivantes la socialerie de votre famille sinon ça va être chaud nous allons écouter encore d'autres jeunes femmes qui vont nous raconter son histoire je vais vous raconter mon histoire l'histoire que j'ai vécu avec mes yeux pas qu'on m'a dit j'ai vu que mes yeux que si on me disait je devais dire que non ça c'est le mensonge c'est l'histoire que j'ai vécu en fait dans un lycée quand j'étais dans la classe de premier je n'avais pas dit le nom du lycée donc j'étais dans la classe de primaire j'ai passé le j'ai passé parce que nous c'était premier anglophone en fait l'oacite l'oacite acte parce que j'ai fait toute mon année scolaire en fait toute mon année scolaire anglophone je faisais l'oacite acte donc j'ai passé seconde pour arriver en premier quand j'arrive en premier moi j'étais une enseigne du lycée quand j'arrive en premier j'arrive en premier maintenant il y avait les nouveaux et les nouvelles camarades de place qui quittaient certaines écoles pour venir dans ce lycée là en premier étant maintenant dans le lycée qu'on a commencé nous tous au début comme on commence souvent l'école bien bien il ya des gens qui nous sympathisent ou pas il ya des gens qui sympathisent c'est alors comme ça que étant au lycée il y avait toujours une fille en fait depuis septembre on a fait tout le mois de septembre on n'avait jamais on n'avait jamais entendu la voix de cette fille parfois quand les profs en crise souvent en classe on lui posait des questions c'est comme ce qu'on lui posait des questions elle intimidait les profs donc je sais pas tu vois le genre le prof lui dépose un peu le prof lui pose la question après ça ne fait même pas deux minutes le prof lui se perdant ses pensées il dit que non assez toi il pose qui est la question à une autre une autre élève mais nous on avait remarqué ça se disait peut-être que parce que elle était déjà silencieuse elle ne parlait pas que les profs ne voulaient pas perdre le temps avec elle comme on disait qu'elle s'asseye donc on a fait tout le mois de septembre mais pour vous poser tout elle intimidaient les profs elle intimidaient et c'était le genre de fille que quand tu lui parles elle te regarde droit dans les yeux elle ne clignote pas elle intimidaient les profs qui était le genre de fille que quand tu le regardes elle te regarde droit dans les yeux comme ça et tout parle elle ne clignote pas des yeux elle te regarde droit dans les yeux je sais pas son regard était peu son regard faisait peur son regard faisait peur alors comme ça que on était on arrive au monde a bien fait la fille était toujours calme on arrive au mois de novembre qu'on arrive au mois de novembre comme ça début novembre il ya eu un problème on était comme ça en classe il y avait les permanences les profs ne venaient pas je crois s'il y avait la grève et tout ça je me rappelle plus les profs ne venaient pas quand les profs ne venaient pas on restait tranquille on restait on bavadait en classe mais c'est parce qu'il s'est passé un de mes camarades bon je vais pas dire son nom meurtre on va souvent dit qu'on l'appelle le loïc un nommé camarade ou bref on va seulement lui donner le nom loïc en fait loïc est passé on ne sait pas c'est qu'il s'est passé soit il a piétiné la fille ou soit il n'a pas piétiné la fille ou on ne sait pas la fille s'est levée c'était la première fois que nous tous on écoute on entend la voix de cette fille là elle s'est levée elle a dit que demande moi pardon tu viens de me pétiner le loïc était le genre de garçon que quand il venait d'arriver à l'école il intimidait tout le monde les moumous de la salle de classe l'intimidait tout le monde il voulait jouer les boys comme on dit souvent on pouvait dire que c'était une sorte de voyou parce que lui ne faisait jamais coup même là-bas il ne faisait de moins coups il était toujours du genre toujours zen zen en classe toujours perdu en classe c'est alors comme ça que il dit la fille il a dit que lui il a dit à mon camarade leïc a que tu veux me piétiner essuie ma chaussure c'est comme ça que Loïc dit que je n'y suis pas il a dit elle crie maintenant il dit essuie ma chaussure tu veux me piétiner c'est comme ça que Loïc prend Loïc lève la main et Loïc le baffe ça baffe le fait s'asseoir ça va comme ça quand Loïc le baffe maintenant quand Loïc le baffe elle se lève et dire Loïc tu vas me voir dans tes rêves tu vas voir ce que je vais te faire et regarde Loïc droit dans les yeux les autres derrière et les autres derrière ont commencé à dire que Loïc tu blagues avec les gens ici la Dio après Loïc s'approche de Loïc dit que tu as dit quoi et répète encore que tu vas me voir dans tes rêves tu vas voir ce qu'il va te faire Loïc le baffe encore la petite fille s'asseoir et baisse sa tête qu'elle baisse sa tête maintenant Loïc a rentré à la maison Loïc a rêvé de la petite fille non Loïc a rêvé de la petite fille quand Loïc a rêvé de la petite fille là Loïc dit à sa mère que maman il y a un camarade qui m'a mis là c'est que je vais le voir dans mes rêves et j'ai rêvé d'elle la mère dit caca laisse les bits laisse les affaires ce que tu parlais là tu es blagué seulement peut-être tu es rêvé comme ça parce que tu as conscience parce que tu as plus vécu le temps tu as plus passé le temps à l'école et tu joues beaucoup et ta conscience la conscience est montée ta conscience est descendue ça va comme ça que Loïc arrive à l'école Loïc va avoir la petite fille Loïc va advenir la petite fille là que si je te vois encore dans mes rêves tu vas voir ce qu'elle va te faire je vais te prendre le tour je vais te poignader ça va comme ça que nous les autres on dit à Loïc arrête de menacer la petite fille là et ne t'a rien fait arrête de la menacer arrête de la menacer une taille en fait c'est encore comme ça que Loïc dit que ça ne nous regarde pas que c'est encore elle est là quand c'est encore lui et cette fille là parce qu'il a vu cette fille là dans les rêves c'est encore comme ça que ça n'a même pas fait une semaine Loïc est tombée malade qu'on allait se renseigner on dit qu'on ne sait pas ce que Loïc a que le docteur a dit que que sa mère a dit qu'on a fait tous les examens que sa mère a dit qu'on a fait tous les examens que ça m'a fait que ça m'a dit qu'on a fait ce il dort seulement comme ça qu'on ne sait pas c'est qu'elle ne peut pas se revivre qu'il dort seulement comme ça pour tous on allait à Loïc le week-end on arrive lundi à l'école quand on arrive lundi à l'école qu'on peut avoir ces jeunes filles dans la file on dit à la file là que c'est toi on dit à la fille on avait même pas encore en fait on n'a même pas posé la question à la fille quand on est souvent venu voir la fille on a souvent salué la fille qu'on a salué la fille elle a dit que je sais que Loïc est à l'hôpital je sais que Loïc est à l'hôpital il ne va pas se revivre maintenant après on a commencé on était souvent dépassé que ça c'est la même peut-être elle nous dit souvent qu'on s'en passait elle aussi compris comment les autres parlaient en classe elle nous dit que je sais qu'il est à l'hôpital il ne va pas se revivre maintenant c'est moi qui décide je vais décider quand est-ce qu'on va se revivre ou pas mais on était souvent perdus on dit que la fille c'est la même pas à l'hôpital ça va comme ça qu'un camarade à côté dit qu'il faut souvent blague avec les vides des gens comme ça là moi Loïc est je me revivre je te tape moi Loïc la mère elle dit que moi la mère de Loïc est je viens je te prends et te tape franchement tu vas libérer mon enfant ça va comme ça qu'on demande à la fille que tu parles même de quoi depuis elle nous dit comment vous me voyez souvent parce que c'est une fille que chaque matin qu'elle vient à l'école elle avait tout son plastique noir dans le sac en fait qu'elle fait sortir le plastique là elle se baisse je sais pas si vous connaissez les tables les tables banquillons et les cartes en bas là qui ont les casés en bas elle se baisse elle mange sa nourriture tu ne vois même pas ce qu'elle prend pour dire qu'elle mange bref on voyait souvent mais on se disait peut-être que c'était la viande la viande de Bukani la viande de Bukani elle mangeait tout la viande là qu'elle finalement et la viande là elle se baisse elle dort pour son temps depuis que j'ai connu cette fille là depuis que je suis encore je suis encore la première cette fille là mangeait toujours ça elle ne mangeait rien d'eau elle n'avait jamais l'argent pour aller à la cantine elle ne mangeait pas ce que nous autres on mangeait elle mangeait tout la viande là et elle dormait toujours en classe c'est pour ça qu'elle a attiré l'attention des professeurs jusqu'à ce que les professeurs lui posaient des questions c'est pas elle je peux dire qu'elle avait un fort esprit bizarre qui influençait les professeurs qui influençait les professeurs donc elle ne parlait jamais à personne et tout et tout et finalement j'ai sa viande elle boit de l'eau elle se couche elle dort jusqu'à ce qu'on se tourne là encore qu'elle se lève c'est peut-être prendre du lait là elle se lève et elle découle donc elle vient le matin elle reste sous son banc elle ne découle pas c'est fait sous son banc il s'assure qu'elle rentre qu'elle porte son sac est pas car on devait copier les cours et copier les copiers ça va maintenant comme ça qu'on arrive le lundi là qu'on nous dit que Loïc est malade on allait en visite à Loïc on vient le lundi elle dit que ne me dites pas que ça il y a que Loïc est à l'hôpital et il dort c'est moi il dit que c'est moi qui décide s'il se réveille ou pas mais on était dépassé après que mon camarade de classe lance la parole du genre si c'est moi la mère de Loïc je vais te taper tu vas me réveiller mon enfant c'est donc comme ça que mon camarade de classe quitte la scène il quitte nous les autres qui on était elle nous dit comment oh Loïc a voulu jouer mais elle va montrer à Loïc elle dit que Loïc a voulu jouer mais elle va montrer à Loïc qu'il n'est pas son lingard qu'elle est une grande fille avec une petite fille mais on voit ça comme si c'était seulement la blague comme si c'était seulement un tour dommage ou comme si elle disait seulement ça comme ça pour dire elle dit que oh Loïc que Loïc va voir que c'est blague nous on a commencé à avoir peur certains gens sont quittés nous certains gens croyaient que c'était la blague nous nous sommes restés on a resté quatre quatre qu'on a resté devant elle a commencé à nous dire que vous me voyez souvent manger la viande le matin on dit oui après elle dit que la viande que vous me voyez souvent manger le matin c'est la chair humaine on a eu peur on avait peur mais la peur elle était là elle nous dit que la viande que vous me voyez souvent manger le matin c'est la chair humaine on est resté tranquille après elle me demande que vous me voyez là je suis une sorcière je suis une sorcière après elle me demande que tu fais la sorcière et qu'on me demande que ta sorcière tu fais ça tes parents sont au courant elle dit que oui non mes parents sont même dans la sorcière ah comment elle me dit que peut-être la fille s'est possédée elle me dit ce mari ça pour nous effrayer pour nous faire peur elle dit que si vous croyez que vous faites peur si vous voulez je vous donne prenez le papier le but que vous donne le la date le jour en texte que l'on va se lever qu'il va marcher des églises puis on dit que la fille c'est la blague mémé on reste comme ça ça nous étonne on a la bonne peur alors comme ça que ma camarade prend le papier et le but elle écrit la date et l'heure le jour en texte que l'on va se lever elle est créée la garde ça alors comme ça qu'elle dit qu'elle est dans la sourcilie et qu'on ne sait pas s'en associer qu'elle voit je souviens pas souvent au japon que son totem c'est le dragon qu'elle voit je suis le dragon qu'elle voit je suis le dragon qu'elle est qu'elle voit je suis là on s'est mis à rire on s'est mis à rire qu'est-ce qu'elle s'y raconte même quoi elle dit qu'elle voit je suis le dragon et qu'elle parle parfois pas en Amérique parfois pas où elle veut qu'on le voit souvent couché ici en classe qu'elle est loin que c'est pour ça qu'on lui touche les glaces elle dit que parce qu'on ne me touche même pas il sait que vous avez peur de moi mais il faut pas avoir peur elle dit qu'elle est dans une association des jeunes filles avec les femmes les jeunes elle dit qu'elle est dans une association des jeunes filles dans la peau des petites filles en fait elle dit qu'elle était déjà elle disait les jeunes filles dans un corps dans les en fait un petit corps mais un grand esprit c'est à dire que physiquement tu es petite mais dans l'esprit tu es grand elle dit qu'elle est dans une association comme ça et que elle peut nous initier que ça va nous donner beaucoup d'argent et les trucs comme ça besoin de donner beaucoup d'argent et qu'on va manquer de rien après on a quitté nous tous on est quitté à côté d'où on a eu peur on est quitté à côté d'elle a commencé à rire elle rire seule elle rire elle reste même rire là même peut-être même pour 30 minutes même peut-être 15 minutes elle rien après nous tous on est quitté à côté d'elle que la fille nous fait déjà peur mieux nous on quitte c'est alors comme ça que quand on quitte qu'on quitte maintenant on rentre à la maison moi je rentre à la maison moi je dis à mon père c'est qu'il s'est passé mon père me dit qu'elle est blague seulement j'ai de personne il faut me quitter à côté d'elle vous racontez tout comme ça pour vous faire peur mon père ne me croit pas mon père ne me croit pas comment je racontais je lui disais il ne me croit pas c'est alors comme ça que Loïc a fait Loïc a fait parce que les trucs là se sont passés au mois de novembre quand la fille a commencé à parler qu'elle a grondé Loïc au mois de novembre on est parti on a fait décembre le week-tout dans le coma le week-tout dans le coma on a passé Noël on est revenu en janvier la date qu'elle nous a donnée est l'heure et le jour ça correspondait à la même heure et à la même date donc tout ce qu'elle nous a donné ça correspondait alors j'ai un peu dit qu'on a commencé à réfléchir on a dit que mais avance à la voix en décembre on s'est dit que nous une saucière ne peut pas dire que c'est une saucière on ne peut on peut pas seulement lui demander comme ça et dévoile sonceur et nous dévoile sonceur très comme ça que oh je suis une saucière du voyage dans les machins je mange la chair humaine je suis dans une association je peux vous initier on a la bonne réflexion on a dit que la capitale c'est la blague mais quand j'ai envie d'arriver que le week s'est réveillé le jour qu'elle a dit la date qu'elle a dit on était tous et puis on avait peur on avait bien pour moi j'avais peur le jour j'ai commencé à pleurer en classe que moi je ne veux pas que moi je ne veux même plus rester à côté dès commencer à pleurer en classe en pleurant maintenant en classe ma camarade me calme ma camarade me calme elle me disait que non ça va aller peut-être creux c'est une voyante et tout quand le week se lève maintenant quand le week se lève ça m'a demandé ça on en revient le week à l'hôpital tout va bien quand il rentre à la maison ça m'a dit que tu dormais tu dormais ou quoi qu'est-ce qui se passait tu as rêvé tu as rêvé de quoi c'est alors comme ça que le week dit qu'il rêvait il a vu une camarade qu'il a menacé dans son rêve qu'il dîner avec la camarade il mange des trucs bizarres et que parfois il voyage souvent sur les dragons avec sa camarade là ça m'a commencé à dire que laisse les bêtises là peut-être tu t'es tu ne te sentais pas bien et où ça m'a n'a pas cru à l'ouïc c'est alors comme ça quand ça m'a n'a pas cru en l'ouïc l'ouïc est revenu à l'école quand l'ouïc est revenu à l'école l'ouïc a encore vêté à petite fille dans l'ouïc a vêté à petite fille à l'ouïc est venu à l'école avec une rage pas possible lui qui a tapé sur la petite fille là et ça ce que on a on a séparé la petite fille là n'a plus peur pas. Elle tape sur un an, elle cria et cria et cria et après quand Lohíc était tapé cela commence à rire et cria et rien et cria et lancé duằng de paroles que tu va voir ce que je vais te faire, tu vas voir je vais te manger, je vais te manger, tu vas voir et rien et rien aux éclats je vais te manger, je vais te manger, tu vas voir, tu vas voir ce que je vais te faire, tu vas me dis je vais, tu va voir ce que je vais te faire, je vais te manger et rien aux éclats. Après Lohíc encore vit, Lohíc encore baf, Loïc a franchement tapé cette petite fille-là. Le jour-là, on a séparé la bagarre. La petite fille-là allait s'asseoir. Quand elle riait, quand Loïc a fini de taper sur elle, Loïc l'a tiré, a déchiré sa tenue. Elle riait. Elle riait quand Loïc lui tapait. Elle riait, riait. Mais nous, on avait peur. On ne comprenait plus la petite fille-là. Après, ça a l'air comme ça que Loïc est rentré à la maison. Quand Loïc rentré à la maison, on a fait Jean-Vier, Féry, tout allait bien. Elle faisait que dire, elle faisait à chaque fois, à chaque fois, elle murmurait, elle murmurait. Elle disait que Loïc va voir, Loïc va voir. Il va te tuer, il va te tuer. Il va te tuer, il va te tuer. Elle faisait que répétée, il va te tuer, il va te tuer, il va te tuer. Il va te tuer, il va te tuer. Après, les professeurs, on avait, les professeurs, il y a remarqué ça. Nous, on l'a mise à part, nous, les professeurs qu'on a raconté ça. Un autre professeur tutu, un autre professeur tutu là, et que peut-être qu'elle ait possédé. Que le genre de genre, ce sont les gens qui partent dans les églises au réveillé, et autres, qu'on lui laisse à côté. Et que Loïc arrête de taper sur elle, que Loïc arrête de sa part, ce n'est pas son enfant qui est par les carrières, ses parents, comme ça. C'est alors comme ça que... Arrivé en mars, en arrivant en mars, la petite fille, elle ne pouvait pas venir à l'école, elle ne répète pas que je vais te tuer, je vais te tuer. Arrivé en début mars, comme ça, fin février, début mars, je ne sais pas ce qui s'est encore passé. Loïc a encore rêvé de cette petite fille-là. Loïc a rêvé comment la petite fille-là, elle est cranglée. Il a dit à sa mère, sa mère n'a pas cru. Il a dit à sa mère, sa mère n'a pas cru. Il est revenu à l'école. Il a vêté la petite fille-là. Il a encore tapé sur elle. Il a tapé sur elle, mais il n'a pas... Il a tapé sur elle. Elle était assise, il a tiré sa tenue derrière. Il a tapé sur cette petite fille-là. Qu'il tape maintenant sur cette petite fille-là. Qu'il tape sur cette petite fille-là, maintenant. Il rentre à la maison. La petite fille-là lui dit que toi, aujourd'hui, je vais finir avec toi. Elle dit que je vais finir avec toi. Tu vas voir ce qu'il va te faire. Tu vas me dire ce que tu vas te réveiller le même matin. C'est alors comme ça que nous tous sommes rire. Il y a même quoi avec... On dit même quoi avec la petite fille-là. Il y a fait qu'elle lance les paroles bizarres. Elle nous fait même peur, même pour rien. On est venus hier, ici, à l'école. On est encore en classe. On ne se sent même plus à l'aise parce qu'elle est là. Elle nous fait peur. Elle nous fait peur. C'est alors comme ça qu'on reste tranquille. Qu'on reste tranquille maintenant. Ça ne fait même pas deux jours. C'est alors comme ça que ça n'a même pas fait deux jours. Loïc, sur la route de l'école, a fait l'accident. Quand elle a fait l'accident, on a dit que soit ce qu'il s'est passé, il a fait l'accident. Loïc est mort. Tous on n'a pas cru. On ne sait que mais Loïc est mort. Nous, tous on ne croyaient pas. Lui, c'est ce qu'on a vu Loïc. Comme ça, dans le siècle, le jour de sa vie, qu'on a dit que Loïc était mort. On ne croyait pas. Ça, sa vie, que sa mère nous demandait qu'est-ce qui s'est passé avec mon fils. Quand on lui raconte tout ça, elle se met à pleurer. Elle disait que Loïc lui disait toujours les trucs comme ça. Que Loïc lui disait tous les trucs comme ça. Mais elle ne croyait pas. Elle ne croyait pas. Parce qu'elle croyait peut-être que Loïc mentait. Ou que la petite fille, c'était seulement une façon de faire peur à Loïc. Loïc est mort comme ça, comme une blague. Loïc est mort comme ça. Actuellement, que vous parle, Loïc, il n'est plus de ce monde. Il est mort comme une blague. Jusqu'à ce qu'on l'a enterré, sa mère a pleuré. Ça m'a pleuré. Ça m'a allé au village où on l'a enterré, Loïc. Qu'on l'a enterré, Loïc. Un mois après, sa mère rêve que Loïc elle lui dit qu'on l'a initié quelque part. Que la petite fille l'a initié. Que dans son rêve, la mère, ça a pleuré. Il dit, « Maman, aide-moi, maman, aide-moi. » Elle m'a initié, « Maman, aide-moi, maman, aide-moi. » Après, c'est revenu. Elle est venue à l'école, elle a dit ça à nos profs titulaires. C'est-à-dire que nos profs titulaires nous a dit. Étant à l'école, on nous a tous mené. On est venu donner les conseils, on est venu nous parler. C'est là où tout est sorti. On a tout dit, ce que la petite fille nous faisait et tout. On a tout dit. Parce que personne n'avait le courage d'aller raconter ça. Elle raconter ça pour un souveillant, un souveillant général. Qu'il y a une petite fille qui nous fait comme ça, qui nous fait comme ça, qui nous fait comme ça. Quand Loïc est mort, la petite fille n'est plus jamais venue à l'école. On ne sait pas si elle laisse tout ou c'est quoi. La petite fille n'est plus jamais venue à l'école. Personne ne connaît la maison de cette petite fille. Personne. Personne ne connaît sa maison. Et personne ne lui met à chaque fois. C'est une fille qui est venue à l'école et rentrée seule. Quand Loïc est mort, la petite fille n'est plus jamais. Elle est devenue absente à l'école. Elle n'est plus jamais venue à l'école. Jusqu'à la mère de Loïc, elle venait chaque fois qu'elle veut voir la petite fille. Elle veut savoir pourquoi la petite fille a fait, a tué son fils. Juste à ce qu'elle n'est plus venue, elle s'est fatiguée. La petite fille n'est plus jamais venue à l'école jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'on pousse, on a écrit, on a composé au probatoire, on sommeille. On a passé 7 ans, on a échoué, on n'est plus jamais venue à l'école. On ne connaît pas ce qui s'est passé avec cette petite fille. On ne connaît même pas qui sont ses parents. Non, c'est une plus ce qui s'est passé. En fait, c'est pour sensibiliser les parents qu'écoutez toujours vos enfants. Qu'ils soient quels ton enfant, 1, 2, 3 ans, mais écoutez toujours vos enfants. Ton enfant n'est pas venu te raconter des trucs comme cela. Toi, parent, tu dis que c'est la blague, que non, il manque. Écoutez toujours vos parents. Voilà l'histoire, voilà mon histoire. C'est que moi-même, j'ai vécu avec mes propres yeux. Pas qu'on m'a dit, j'ai vécu avec mes propres yeux. J'ai vu le propre cadavre de Loïc coucher comme cela. Coucher comme cela jusqu'à ce que tout le monde pleurait. Moi-même, je pleurais. Donc, c'est pour dire aux parents, c'est pour sensibiliser les parents. Et mes jeunes frères et mes jeunes soeurs, n'allez pas à l'école, n'allez pas à l'école pour montrer vos sales habitudes. Quand vous quittez la maison, gardez vos sales habitudes, venez à l'école, avez vos bonnes habitudes. Parce que si ce jour-là, si ce fameux jour-là, Loïc avait demandé pardon à cette petite fille, qu'elle manque ou qu'elle disait la vérité, c'est que maintenant, il devait être en vie. Mais Loïc est mort. Il est mort. Donc, il s'en servise les parents de toujours écouter leurs enfants. Et mes frères et soeurs, que quand vous partez à l'école, ne cherchez pas les problèmes. Moi, jamais si une personne te cherche les problèmes, non. Moi, s'il a tort, demandez-nous pardon. Donc, fuyez les problèmes. Les problèmes ne sont pas bien. Donc, c'est un peu mon histoire. Merci de m'avoir écouté. Waouh, c'est extraordinaire. Vous avez entendu ça ? Ça, c'est hors du commun. Vous devez absolument partager cette vidéo à tous vos amis. Et vous-même, soyez vigilants. Écoutez beaucoup vos enfants. C'est déjà à savoir même ce qu'ils voient dans leur sommeil. Et oui, parce que tout le monde a des songes. Tout le monde voit des choses quand il est endormi. Qu'est-ce que vos enfants voient ? Vous devez être aussi informés de tout ça. Ah, alors là, devenez parents. Ça va devenir une chose difficile. Quelle est difficile ? Quelle est difficile ? Quelle est-ce que je n'ai regardé ? Quelle est-ce que je n'ai regardé ?